Qu'arrive-t-il quand un homme marié invite un ami un week-end dans sa maison de campagne afin de le faire passer pour l'amant de sa maîtresse ? Que se passe-t-il quand le mari ne sait pas que son ami est l'amant de sa femme et que l'amant ne veut pas que le mari le fasse passer pour l'amant de sa maîtresse devant sa propre maîtresse qui est la femme du mari ? L'amant va alors accueillir Brigitte, sa fausse maîtresse. Malheureusement, c'est pas la bonne puisqu'il s'agit d'une véritable bonne qui s'appelle aussi Brigitte. La véritable bonne accepte de se faire passer pour Brigitte, la maîtresse du mari. Quand arrive Brigitte, la bonne qui n'est pas une bonne, elle découvre amèrement qu'elle doit jouer à la bonne à la place de la bonne. L'amant, lui, fait croire à sa maîtresse, la femme du mari, que la bonne, la vraie, est sa nièce. Sa maîtresse, qui n'en croit rien, est persuadée que la nièce est la maîtresse de son mari. C'est pourquoi elle avoue à Brigitte, la bonne qui n'est pas une bonne, qu'elle a un amant qui n'est autre que l'oncle de la nièce. Brigitte, la bonne qui n'est pas une bonne, ne supportant pas que la nièce de l'oncle, c'est-à-dire l'amant de la femme de son amant, soit la maîtresse de son amant, dévoile le pot aux roses. Voilà, tout ça est très clair. Enfin presque. Si vous voulez y voir plus clair, rendez-vous à l'une des soirées pyjamas organisée au Théâtre des Salinières du 11 décembre au 3 janvier. Sous-titrage ST' 501 ... ...